Quatrième digression, premier élan. Il lui naquit un jour une histoire dans une tente en forme de mémoire. Il fréquenta un spectre dont il fit son double sans savoir que c'était le Sahara. Il ne laissait à la mer, sur lui, nul pouvoir. Le soleil n'avait rien d'autre à faire autour de lui qu'à pleurer. Sors dans l'histoire, mon enfant. Il sort. Il trouve au soleil l'haleine d'une femme qui abandonne sa maison. Et au ciel, la figure de la faim. Il devint triste, soupira, s'assombrit, pleura. Surpris de ces nuages qui soupiraient, s'assombrissaient, pleuraient. Et quand il sentit la poussière fangeuse étendre devant lui un tapis de duvet insolite, il ôta son soulier pour mieux coller à l'argile initiale. Il raccommoda ses hardes pour les adapter à la bourrasque qui se partage à partir du mont Chauve. Il humait l'odeur d'Antioche et de la tapie. Elle l'accompagna dans l'allégresse des étapes, étant lui-même visible ou non visible. Il monta du soupirail de l'obscurité pour citer en arbitrage le soleil. Mais voici les ténèbres. Ses hanches se relâchent, se fondent. Il n'a pas demandé conseil. Il n'a pas interrogé d'étoiles. Il n'a pour compagnon que ses ailes. L'espace, il ne l'a pas créé. Il a pour compagnon les rivages. On ne peut boire dans la mer. Et voici que le portail du monde résonne devant lui et s'éloigne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada